Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Legion of Zelda Majora's Mask ! Tingle, reviens ici, espèce de délinquant en collant verre ! Merci bien. Hum... On va commencer cet épisode par acheter une carte à Tingle. Oui, je vais acheter une carte. Voilà. Donc la carte du Ranch Romani, qui est la zone dans laquelle on vient d'arriver. Et euh... Attendez une seconde. Ok c'est bon, désolé, je devais régler un truc. Euh... Est-ce que moi je suis... Non, je suis pas au bon endroit. Donc ici, il y a un endroit qui s'appelle la piste des Gorman, où euh... Où résident deux fermiers qui sont les frères Gorman. Mais on n'a pas encore quoi que ce soit à faire ici pour l'instant. On va y aller plus tard, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on va aller jusqu'au Ranch Romani parce qu'on a deux, trois petites choses à aller y faire. Et j'adore tellement cet endroit. Tiens, petit... euh... Petit morceau de trivia. Euh... Cette arche ici a été réutilisée depuis Ocarina of Time. C'était une arche qui avait à l'entrée du village Cocorico. Et qui disait, bienvenue au village Cocorico. Mais... Seulement, ils ont réutilisé le modèle, mais ils ont pas changé le texte. Du coup, si on traduit de Lilien ce qui est écrit sur la porte, ça donne quand même, bienvenue au village Cocorico. Alors, ici, c'est le Ranch Romani. Juste un petit morceau de trivia assez intéressant. Là ? On dirait ton cheval ! Donc c'est bel et bien Epona, notre cheval, qui est prisonnière derrière ces barrières de fer. Mais on a malheureusement aucun moyen de la faire sortir d'ici pour l'instant. En attendant, on va parler à cette jeune fille qui a l'air un peu perdue. Hein ? Toi... Qui... qui as-tu déjà ? Romani, la fille du Ranch, a été ajoutée au journal. Et... Elle a l'air un peu perdue, quand même. Elle a l'air un peu... malade dans sa tête. Et... On saura pourquoi bientôt, mais pour l'instant on peut pas faire grand chose pour elle. Ici se trouve sa soeur, Kremia. Qui elle aussi a l'air d'être assez troublée. Oh, je suis désolé quand j'y pense. Je crois que ma petite soeur, elle... Elle... Qu'est-ce qu'on va faire ? Nos vaches ! Si j'avais pensé qu'on en arriverait là, alors... Ce que m'a dit Romani, peut-être que j'aurais dû... Bref, ils ont l'air de dire, de prononcer plein de trucs qui ont aucun sens les gens ici. Non, je veux... Non, je veux pas cibler le poulet, non mais... Pourquoi je voudrais cibler le poulet ? Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose de problème là ? Non, y a rien. Hum... Donc ouais, apparemment une catastrophe s'est abattue sur le ranch, mais pour l'instant, on n'a pas... On n'a pas quoi que ce soit pour... Pour régler ça. Ce qu'on peut faire par contre, c'est aller jusque dans le poulailler qui se trouve tout droit. Et on va enfin obtenir quelque chose que je voulais depuis très longtemps. A savoir, le masque du lapin. Et après, une fois qu'on l'aura, ce sera fini de se traîner à une vitesse d'escargot. Ouaiiii... Donc à l'instant, on nous voici dans la hutte des cocottes. Viens, 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 viens... Et salut ! Ah, j'ai entendu mes parents dire que la nuit va s'écraser sur nous. Vu la taille de ce machin, c'est sûr que le ranch va y passer. Bah... Bon, bah... C'est comme ça. Mon seul regret, c'est que je ne verrais pas ces petits poussins devenir de belles cocottes. Le fanatique des cocottes, Grog a été ajourné dans le journal... Faut que j'arrête de dire ajourné dans le journal. Bah... Mais donc... Il veut voir ces petits poussins arriver à l'âge adulte. Et c'est exactement ce que nous avait dit le Grogou. Le masque du chien permet de faire... Maturer les artis... Les... Les gens sous les ordres du chien. Comme ça prend assez longtemps de récupérer tous les poussins, simplement parce que Link se balade... Enfin, marche aussi vite qu'un escargot à qui on a pété les jambes. Je vous retrouve une fois que je les ai tous ramassés. Et voilà ! Euh... Je comprends pas comment t'as fait, mais... Je comprends pas comment t'as fait, mais... Voir une petite graisse sur la tête de ces petits poussins... C'est le bonheur. Sinon tout va bien de ma vie, j'suis content, tout va bien. Oh tiens, tu peux voir ça si tu veux. Vous obtenez le masque du lapin. Oh, les vélines, oreilles toutes dipteuses ! Oh, que la puissance des lapins Frédéric vous possèdent ! Ouais... Ces petits poussins sont tous des superbes cocottes. He 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 ! Vous avez satisfait les désirs de la jeunesse, c'est ça ! Les désirs de la jeunesse ! Je vais peut-être enlever le... Non. Oui, en fait, je viens de changer le plugin de contrôle pour pouvoir outrepasser les problèmes que j'avais au dernier épisode avec les... Avec la visée, ce qui va me permettre d'utiliser la souris pour viser et donc de réussir les épreuves de tir à l'arc Et ça fait que, en fait, la manière dont les touches sont mises sur ce plugin sont beaucoup plus pratiques que celles que j'avais avant Mais il faut quand même que je m'y habitue Et bref, le masque du lapin, qu'est-ce que ça fait ? Et bah voilà En mettant le masque du lapin, on est doté du pouvoir des lapins frénétiques qui nous permettent de courir à la vitesse de la lumière Enfin, non, quand même pas Bref, ça nous permet de courir beaucoup plus vite Ce qui va être très pratique pour se déplacer dans Termina Et, 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 et... Bah en fait, maintenant qu'on a récupéré ça, je pense que je vais retourner faire les deux challenges au tir à l'arc A savoir celui des marais et celui de bourg clocher Comme ça, ce sera fait Et ça me permettra de bien prendre en main ce nouveau plugin Ouais, tout de suite C'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors juste pour prévenir, j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement Normalement, il faut finir chaque stand de tir deux fois La première pour obtenir le carquois Et la deuxième pour obtenir un quart de cœur Malgré avoir fait plusieurs perfects sur le stand de tir des marais Il n'a pas voulu me donner le quart de cœur Donc j'irais sans doute essayer de le récupérer à un autre moment Et quant au stand de tir du bourg clocher J'ai réussi à obtenir le carquois et le quart de cœur Mais l'enregistrement du quart de cœur était corrompu Et il ne me reste donc que celle du quart de cœur Mais ce n'est pas handicapant étant donné que le plus dur à obtenir est le quart de cœur Vu qu'il faut faire un score parfait Donc, à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Je ne sais pas trop de... Je commençais à en avoir marre de ces trucs Bon, et bien pour résumer On a obtenu les deux améliorations de carquois des deux galeries de tir Mais pour je ne sais quelle raison Je n'ai pas réussi à obtenir le quart de cœur De la galerie de tir des marais Alors que pourtant, j'ai fait un parfait à plusieurs occasions Mais il n'a pas voulu me donner le quart de cœur Donc, ce que je ferais C'est que j'irais essayer de... J'irais essayer de le choper au prochain... A la prochaine section de trois jours En attendant... Je réfléchis à si j'ai autre chose à faire Et je pense que non Non, 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 j'ai rien de plus à faire Donc, je vais vous dire... Enfin, je vais aller déposer mes sous en banque Voilà Et maintenant que c'est fait Et bien... Je vous dis à la prochaine fois Et en attendant Portez-vous bien Juste rapidement Ici, il y a deux moyens très faciles d'obtenir l'argent Le premier, c'est sur la gauche Il y a des notes affichées sur le mur Et si vous les jouez Voilà, attendez, laissez-moi les mémoriser Plus simple encore Si vous les jouez Ah oui, évidemment, je ne vois pas sautquer derrière Voilà Si vous faites ça Vous obtenez quelques rubis Rien d'extraordinaire Mais surtout, c'est si on s'attaque à ça Ceci est un Dodongo Un ennemi récurrent dans la plupart des Zelda Qui est très difficile à tuer Le seul endroit auquel vous pouvez le blesser est sur la queue La meilleure technique pour le battre Est d'attendre qu'il crache du feu Et d'ensuite le contourner pour attaquer celle-ci Hop Je vous le conseille de le faire avec une attaque sautée Étant donné que c'est celle qui fait le plus de dégâts Aïe Mais faites attention parce qu'après que vous l'avez attaqué Il va contre-attaquer en En pivotant la queue Allez plus vite Je me demande si ça irait pas plus vite en utilisant des bombes Surtout que depuis que je les ai achetées, on ne les a pas encore utilisées Mais ça ne saurait tarder, je vous rassure Aïe Voilà Ensuite, éloignez-vous parce que les dodongos explosent à la mort Ouais Et à chaque dodongo que vous avez terrassé, vous gagnez 5 entrevues Donc il y en a un autre là-bas Mais si je me... Ah, quoique non, celui-là c'est un jeune dodongo Il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus facile à vaincre que son... Que son collègue Il donne, voilà, vous voyez, beaucoup plus facile à vaincre Et il donne moins d'argent aussi Il donne 15 rubis Donc le plus intéressant à exploser étant le gros Et qui donne 50 rubis Mais surtout dans ce trou-là Il y a deux dodongos géants Donc ceux-là, je vais éliminer à la bombe Voilà Donc non seulement ces deux-là en mouvant vont nous donner 50 rubis chacun Mais en plus Ils vont faire apparaître un coffre dans lequel se trouve un quart de cœur Il faut que je vais prendre le rubis avant des fois qu'ils disparaissent Hop J'ai pas l'air con, moi, avec mon masculin plein sur la tête Mais quoi qu'il en soit, un quart de cœur Je remonte dans le temps Et, euh, bah... Et je vous retrouverai un peu plus tard parce que j'enregistre ça à l'avance Ok ? Ok, à plus Et devinez qui est-ce qui a oublié d'aller déposer ces rubis ? Ouais C'est vrai Sous-titrage MFP. ...